Depuis toujours, si tu as besoin de créer une application en entreprise, une seule solution s'offre à toi. Cette solution, c'est d'aller contacter un développeur de ton entreprise pour qu'il puisse développer cette solution pour toi. Encore faut-il qu'il ait du temps à consacrer à ta demande, vu la charge de travail très forte des développeurs aujourd'hui. Ensuite, une fois que le développeur a accepté de t'aider, il faut ensuite rédiger un cahier des charges, lui expliquer tout ton processus et toute ta demande, allouer ou débloquer un budget, s'en suit ensuite le temps de développement, le temps de formation des utilisateurs. C'est à la fin un processus très long et fastidieux à suivre. Surtout que dans 80% des cas, la demande d'application, elle est juste très très simple. Remplacer un fichier Excel, se connecter à une source de données, se connecter à un liste SharePoint, à un Google Sheet. Des choses très simples à remplacer par une application et encore plus aujourd'hui avec l'émergence du no-code. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous permettre à tous d'être autonomes dans la création de vos applications grâce au no-code. Pour ça aujourd'hui, je vais m'appuyer sur une solution de référence sur le marché. Le leader de la création d'applications en no-code, low-code, cette solution, c'est Power Apps. Vous êtes aujourd'hui sur un tutoriel de référence qui va vous permettre de développer vos propres solutions en low-code, no-code. Aucune compétence en langage de programmation, en développement n'est requise pour pouvoir utiliser des solutions comme Power Apps. C'est super simple à prendre en main et je vais vous le montrer à l'aide de ce tutoriel. Alors rapidement, qu'est-ce que Power Apps ? Power Apps, c'est l'une des solutions de Power Platform, la plateforme low-code, no-code de Microsoft. A l'intérieur, on retrouve donc Power Apps qui est la solution permettant de créer des applications mobiles, PC et tablettes en low-code, no-code. Alors dans Power Apps, on retrouve différents types d'applications. On retrouve les applications Canvas qui sont peut-être celles de cette vidéo et de ce tutoriel et les applications model-driven. La différence entre les deux, c'est qu'on va avoir des applications hautement personnalisables, les Canva, utilisables sur PC, tablettes et mobiles, et les applications model-driven apps, aussi utilisables sur l'ensemble de vos appareils. La différence, c'est qu'elles sont moins personnalisables et donc à la fin, moins utilisées. Aujourd'hui, 90% de l'utilisation des Power Apps sont sur des applications Canva. C'est pour ça que ce tutoriel va être 100% dédié aux Canvas Apps. Alors Power Apps exploite l'un des fondements du low-code, no-code. Ce fondement, c'est les API. En fait, à la base, c'est une plateforme Microsoft. Mais ça ne permet pas de se connecter seulement à des outils Microsoft. On va pouvoir se connecter à l'ensemble des solutions du marché. Vous utilisez un CRM comme Salesforce, un ERP comme SAP, des bases de données dans AWS ou bien sur Google. Vous allez pouvoir vous y connecter. Vous y connecter grâce aux API et notamment à des connecteurs. Des connecteurs qui vous permettent en un seul clic de vous brancher à l'ensemble de ces sources de données que vous utilisez déjà dans votre entreprise. Vous y connecter et vous pouvez interagir sur les données. Alors avec Power Apps, ce qui est génial, c'est que déjà c'est une solution no-code. On va le voir, on va être capable dans ce tutoriel de créer une application ensemble de bout en bout jusqu'à la partager et la publier avec d'autres personnes. Mais on peut démarrer depuis un template si on n'a pas d'idée de comment créer l'application. Ou on peut aussi démarrer d'une page blanche. Au bout d'un moment, on a un bon niveau sur Power Apps et on est capable depuis une page blanche de créer l'ensemble d'une application. Alors afin de m'assurer que vous puissiez tous suivre ce tutoriel de la meilleure des manières et que vous soyez dans les meilleures conditions pour pouvoir reproduire toutes les démonstrations que je vais réaliser. Ici, je vous partage à l'écran un site qui vous permet de démarrer gratuitement avec Power Apps. Il suffit ici d'appuyer sur ce bouton, de renseigner ici une adresse mail professionnelle ou scolaire, d'accepter ici et de démarrer gratuitement. Suite à ça, vous pourrez utiliser Power Apps gratuitement, ce qu'on appelle un environnement de développeur, pour pouvoir prendre en main cette solution. Alors il faut savoir que Power Apps est disponible sur des niveaux de licensing payant qui ouvrent à toutes les capacités de Power Apps. Mais pour ceux qui utilisent déjà en entreprise Office et notamment Office 365, ce qui vous donne accès à Outlook, Teams, SharePoint, PowerPoint, Excel, etc. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez déjà utiliser des capacités de Power Apps gratuitement. Et dans ce tutoriel, tout ce que je vais vous présenter est reproductible avec ce type de licence. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter des licences Power Apps pour reproduire tout ce qu'on va voir dans le tutoriel. Alors une fois que vous avez accès à Power Apps via vos licences Office 365 ou les environnements de développeur que je vous ai présentés et que vous retrouvez en description de la vidéo, il vous suffit en haut de votre navigateur de taper l'URL suivante make.powerapps.com. Suite à cela, vous arrivez ici sur l'interface de Power Apps. Power Apps est accessible uniquement via un navigateur web. Il faut donc une connexion à Internet pour pouvoir utiliser Power Apps. Ici dans Power Apps, on retrouve déjà l'écran d'accueil. Ici, on a toute la partie intelligence artificielle générative. Et alors pour ça, je vous dis déjà rendez-vous en fin de vidéo où je vais vous faire une démonstration de l'IA dans Power Apps. Power Apps, c'est l'une des solutions no-code, low-code les plus propulsées par l'intelligence artificielle suite aux gros investissements faits par Microsoft avec OpenAI sur l'intelligence artificielle. Et en fin de vidéo, je vous montre ces capacités-là. Vous allez voir, c'est juste bluffant. Alors si on revient ici dans Power Apps, on va pouvoir commencer par créer une application depuis des données, depuis des pages déjà conçues ou depuis un modèle. Mais ça, on va le revenir dessus juste après. Ensuite, j'ai la partie de création. Dans la partie de création, je peux démarrer une application depuis une page blanche, depuis Dataverse, SharePoint, Excel, SQL, depuis une image et même depuis Figma. En dessous, je retrouve d'autres solutions liées à Power Platform, mais surtout ici des modèles d'applications. Des modèles à partir desquels je vais pouvoir tout simplement m'inspirer pour recréer une application. Exemple, je veux créer une application pour poser des jours de congé. Il y en a déjà une juste ici. J'aurai juste à l'exploiter et derrière à l'utiliser. Ensuite, à gauche, j'ai la partie ici de découvrir qui va me permettre de notamment retrouver toutes les ressources de formation, les ressources communautaires avec des petites vidéos sur YouTube réalisées par Microsoft. J'ai la partie application à gauche qui me permet de retrouver mes applications, celles qui ont été partagées avec moi notamment. Et après à gauche, j'ai plein d'autres parties qu'on ne va pas exploiter ici dans le tutoriel, qui sont un petit peu plus poussées, mais qui permettent d'accéder notamment à des fonctionnalités payantes de Power Platform pour stocker vos données, pour créer des flux, des sites web, des chatbots, etc. Enfin, en haut, vous retrouvez les environnements. Les environnements, c'est une notion assez importante dans Power Platform. C'est ce qui va permettre de cloisonner vos applications, environnement de développement, de test, puis de production, ce qui va vous permettre de pouvoir gérer le cycle de vie de vos applications. Vous retrouvez aussi les notifications importantes, quand quelqu'un vous partage une application par exemple. Et vous retrouvez aussi tous les paramètres, le centre d'administration, le plan que vous utilisez, les paramètres avancés, les détails de votre session, les ressources pour les développeurs. Vous pouvez modifier le thème, vous pouvez aussi modifier à partir d'ici la langue de l'utilisation de Power Platform. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de commencer à créer notre première application. Juste avant ça, je vous montre une source de données que je vais utiliser pour créer cette application. Ici, j'ai créé ce que l'on appelle une liste SharePoint. Une liste SharePoint, c'est une version moderne du fichier Excel. Ça s'apparente à Airtable, pour ceux qui ont peut-être déjà utilisé des solutions comme Airtable. En fait, dans une liste, je vais pouvoir stocker comme ça des informations, comme sur un fichier Excel. Ici, par exemple, c'est un suivi de différents projets que j'ai créés, projet Alpha, Charlie, Beta, avec une description, une catégorie, le progrès, où est-ce qu'on en est dans le projet, la priorité, la date de début, date de fin, qui en est le responsable, des notes, un budget et une image représentant ce projet. Alors, la grande différence entre une liste SharePoint et un fichier Excel, c'est déjà que c'est 100% collaboratif. Je pourrais la partager avec d'autres collègues très rapidement pour qu'ils puissent venir la compléter. Mais surtout, la manière dont je vais pouvoir stocker les données et les capturer à l'intérieur, elle est plutôt cadrée. C'est-à-dire ici, si je voulais créer un nouveau projet, je peux lui donner un nom, une description, une catégorie. Et on voit ici en catégorie, je ne pourrais pas modifier ici n'importe quel type de progrès, les dates. Tout est plus moderne que dans un fichier Excel. Je pourrais même ici mettre, par exemple, un responsable des projets qui va être directement une personne qui est déjà disponible à l'intérieur de mon entreprise. Ça me permet donc de capturer les données d'une meilleure manière. Mais nous, on va retourner dans Power Apps et on va sélectionner Créer à gauche. On va pouvoir connecter et créer l'application directement depuis des données. Moi, j'ai sélectionné SharePoint. On voit ici qu'on retrouve une connexion à mon fichier SharePoint. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner dans ma liste SharePoint. Je vais aller copier l'URL de ma liste SharePoint. Et ici dans Power Apps, je vais aller coller l'URL et sélectionner Atteindre. Et là, on voit bien que je retrouve le suivi des projets. Je m'y connecte. Et là, regardez bien, en quelques secondes, je vais me retrouver avec une application prête à l'emploi dans Power Apps. Alors ici, après quelques secondes, l'application a été créée. Cette application, elle est déjà utilisable. On voit qu'elle reprend mes projets, projets alpha, bêta, etc. Je vais pouvoir par exemple sélectionner un projet, le projet bêta. Et ici, je pourrais tout simplement modifier le projet. Par exemple, on va le passer d'un statut de complété à pas débuté. Je valide. Ici, si je referme en haut à droite, je retourne sur l'interface d'édition que je vais vous présenter juste après. Mais pour vous montrer à quel point c'est rapide et fluide de se connecter à des données via Power Apps, on est passé du coup en progrès pas débuté. Et regardez bien dans ma liste SharePoint, je suis ici à l'intérieur, le projet bêta étant complété. Si j'actualise la page à présent, le projet bêta y passe maintenant en pas débuté. Donc en fait, cette application, elle est déjà complètement connectée avec ma source de données qui est cette liste SharePoint. Et comme ça, j'ai pu le faire en quelques secondes depuis une source de données, générer une application. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer une application ainsi que ses fondements. De partir depuis une page blanche pour pouvoir utiliser le no code, no code et donner libre cours à nos idées parce qu'on n'avait peut-être pas envie d'avoir ce type d'application là, mais un autre style d'application avec d'autres comportements à l'intérieur. Il faut juste savoir que l'application que je viens de créer, elle serait personnalisable bien évidemment. A présent dans Power Apps, on va aller créer notre application. On va sélectionner créer et on va sélectionner depuis une page blanche. On va prendre une application de Canva vierge et déjà on va lui donner un nom. On va l'appeler gestion des projets. Et ici, j'ai deux types de formats, tablette ou téléphone. On va prendre le format tablette, à savoir que vous pouvez créer des applications responsives dans Power Apps. Vous n'êtes pas obligé tout simplement de dire, si c'est téléphone, je vais seulement pouvoir l'utiliser sur téléphone. Et ces deux types d'applications, tablette ou téléphone, sont utilisables sur un PC via une URL, comme toute application web aussi. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle le studio de Power Apps. C'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à créer notre application. Dans le studio, on va retrouver plusieurs éléments importants à connaître. Déjà, si vous regardez le studio, il ressemble grandement à tout ce qu'on a dans les outils Microsoft, Word ou PowerPoint, avec au milieu la partie où l'on va créer et autour, tout ce qui va nous permettre de modifier, insérer des choses. En parlant d'insérer, en haut, je peux insérer plusieurs choses dans mon application. Des étiquettes de texte, des formulaires, tout ce qui va concerner les entrées, donc la manière de rentrer, capturer de l'information. Des capacités d'affichage pour afficher, par exemple, du texte HTML ou du texte tout simple. De disposer des informations, des tables de données, un contrôle qu'on va beaucoup utiliser qui s'appelle la galerie. Des conteneurs. On va pouvoir y ajouter aussi des médias, images, objets 3D, des mesures, des caméras, des lecteurs de QR code, etc. Tout ça, on peut le mettre dans l'application en quelques clics. Des icônes, pour bien évidemment guider les utilisateurs dans les différentes interfaces que l'on va créer. Et ensuite, on retrouve aussi des parties sur des formes, pour ajouter des carrés, pour pouvoir créer des éléments d'interface. Des graphiques, pour afficher de la donnée, histogrammes, graphiques en courbe, secteurs et même Power BI. Toute une partie dédiée à l'intelligence artificielle, nos codes dans Power Platform, qui est une autre solution de Power Platform qui s'appelle AI Builder. Et enfin, de la réalité mixte. Donc quand on voit tous ces contrôles-là, il n'y a pas une seule solution sur le marché aujourd'hui qui permet d'ajouter autant de contrôles que Power Platform. Ensuite, on va pouvoir ajouter des données. Donc c'est ici où on va se connecter à ces fameux connecteurs que j'expliquais. Tous ces connecteurs qui sont autres que des connecteurs Microsoft et auxquels on va pouvoir se connecter. Par exemple, Salesforce, je peux m'y connecter. Si j'ai SAP, je peux aussi m'y connecter. Je veux me connecter à des capacités d'IA d'OpenAI, je tape OpenAI. Et ici, je retrouve aussi des connecteurs. J'ai des connecteurs pour à peu près tout et n'importe quoi. Toutes les solutions aujourd'hui les plus utilisées sur le marché disposent d'un connecteur. Ensuite, je vais pouvoir ajouter des écrans. Ça, on va le faire après ensemble. Modifier le thème de mon application. Les couleurs d'arrière-plan, les images d'arrière-plan, des paramètres. Un petit peu plus de fonctionnalités aussi ici. À droite, je vais pouvoir partager mon application avec d'autres utilisateurs. Ça, on va aussi le faire ensemble. Utiliser le vérificateur d'application qui va me permettre de pouvoir tout simplement passer un scanner sur mon application et faire un audit de celle-ci en termes de performance et d'utilisation. Les commentaires. Si je travaille avec un collègue sur mon application, il va pouvoir ajouter des commentaires à l'intérieur pour me dire les changements qu'il a effectués. Ici, j'ai une fonctionnalité qui me permet d'avoir un aperçu de mon écran et surtout sur différents appareils. Que ce soit sur des tablettes comme des iPads ou des Samsung, sur des téléphones entre des iPhones, des Motorola, des Samsung ou enfin sur un navigateur web. Et enfin, à droite, j'ai ce qui me permet de publier l'application. Ensuite, sur la gauche, je retrouve ce qu'on appelle l'arborescence. L'arborescence, c'est là où je vais retrouver notamment tous mes écrans pour pouvoir suivre les écrans de mon application. Enfin, à droite, je vais retrouver toute la partie liée aux propriétés qui, lorsque je vais ajouter des choses dans mon application, me permettront d'aller affiner certaines propriétés. Enfin, il y a une partie très importante parce qu'on est sur une solution no-code mais aussi low-code où on va aller pouvoir taper des formules. C'est ce que vous voyez en haut et c'est bien là toute la ressemblance avec Excel. Ce langage de programmation qu'on va utiliser pour taper des formules, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il s'appelle PowerFX. C'est pour ça que vous avez le petit FX juste ici. C'est un langage de programmation no-code qui provient d'Excel et qui va permettre en fait à toutes les personnes qui savent déjà utiliser Excel de pouvoir aussi créer des applications comme ça dans Power Apps très simplement avec quelques formules. Vous allez vous rendre compte quand on va commencer à taper les premières formules à quel point c'est simple de les utiliser. Enfin, à gauche, vous retrouvez une autre partie intéressante. C'est la partie Power Automate qui va nous permettre de créer des automatisations aussi dans l'application, de créer des actions pour par exemple envoyer un email, envoyer une notification. Et vous retrouvez une partie importante qu'on va aussi exploiter qui s'appelle les variables pour pouvoir capturer et collecter des données plusieurs fois et ainsi augmenter la performance de l'application. Mais alors pour débuter, on va commencer par déjà ajouter des données. Pour ajouter des données, il me faut un écran. Je vais sélectionner ici un nouvel écran et on va aller utiliser l'écran ici, l'écran de liste. On voit que l'écran, il vient de s'ajouter. Je vais pouvoir ici déjà le renommer et on va l'appeler écran projet comme ceci. Ici, une première chose que j'aimerais faire, c'est modifier le thème de l'application. On voit ici qu'elle est bleue et blanche. Nous, on va aller modifier cela. Pour modifier le thème, je sélectionne thème ici et je vais pouvoir en prendre un autre. On va par exemple prendre celui-ci en violet que j'aime bien. Voilà, et on a pu modifier le thème. Ici, je vais pouvoir modifier le titre. On voit en haut que j'ai la propriété. On est à gauche sur ce qu'on appelle un label de texte qui me permet juste d'afficher du texte. Si je lance l'application ici, je ne peux pas le modifier ce texte, mais je peux le modifier ici dans l'application. On va modifier ce qu'on appelle ici une propriété. La propriété, c'est la propriété de texte. Je peux aussi la modifier à droite sur les propriétés. En fait, la partie de droite, elle reprend sur une interface plus graphique les formules qu'on a en haut, ici à droite. Donc ici, si je modifie le texte, on va l'appeler ici gestion des projets par exemple. Et comme ceci, j'ai modifié le titre en haut de mon écran. Si on regarde ici, on a ce qu'on appelle un contrôle de galerie. La galerie, c'est ce qui va nous permettre d'afficher des éléments, mais plusieurs éléments. Je vais pouvoir par exemple ici afficher tous les projets de ma gestion de projet. On va taper SharePoint. Ici, je sélectionne ma collection et on va aller renseigner à nouveau l'URL de notre site SharePoint. On s'y connecte, suivi des projets et on se connecte. Et ici, on voit à présent que j'ai mes projets qui sont disponibles à l'intérieur. J'aurais pu modifier la disposition si je n'avais pas voulu mettre les images, comme ceci. Mais nous, on va laisser les images comme ça. Je peux aussi rechanger les données, modifier les champs affichés. Par exemple, en haut-bas, j'ai ici la description. Si je mets par exemple, on va mettre Loaner, comme ceci. Et on va mettre ici Display Name. Voilà. Et là, en dessous, j'aurai par exemple le responsable des projets. Je peux rajouter des commentaires pour des personnes qui travailleraient avec moi sur l'application. Donc là, comme ceci, je commence à avoir des éléments. Si vous regardez ici, c'est un petit peu petit. On va agrandir comme ça et on voit que les autres éléments suivent le mouvement. En haut ici, je peux modifier par exemple la taille ou l'affichage. On va mettre Taille 20. Et en bas ici, on va passer de Taille 12 à 15. Et comme ça, on a nos projets qui arrivent sur l'écran. Ensuite, si je re-sélectionne ma galerie et ensuite que je sélectionne seulement le premier encas, je vais pouvoir insérer par exemple ici une étiquette de texte. Cette étiquette, on va venir la mettre ici. Et on va la mettre en taille 18. Comme ceci. Ici, si on regarde bien en haut, cette étiquette, 10 items. Donc l'élément partagé, ici c'est le projet alpha, point progrès, point value. Ça me permettrait d'afficher très simplement le progrès d'un projet. Mais nous, ce qu'on va vouloir aller faire ici, c'est rajouter ce que l'on va appeler une condition pour modifier la manière dont cette donnée est affichée. Je vais aller prendre la propriété ici qui s'appelle color. On supprime et on va taper notre première formule PowerFX. Ici, on va taper if. Donc pour ceux qui utilisent beaucoup Excel, vous connaissez certainement la fonction if. If qui va me permettre de dire que si, que 10 items, et on va chercher ici progrès, comme ceci, point value est égal à en cours, comme ceci. À ce moment-là, la couleur, eh bien on va mettre color, point bleu, sinon color, point red. Et je ferme la parenthèse. Et là, à partir de maintenant, si on regarde bien dans l'application, si le projet est en cours, j'en ai deux qui sont en cours, à partir de là, le texte est bien affiché en bleu et les autres textes en rouge. J'aurais même pu rajouter une formule dans la formule, en disant ici que si, et là, de nouveau, 10 items, point progrès, point value, pour bien référencer la valeur du contrôle, eh bien si c'est ça, et qu'on va mettre par exemple pas débuté, à ce moment-là, si c'est pas débuté, color, eh bien on va mettre par exemple, point green pour vert, sinon color, point red, comme ceci, et on va fermer la parenthèse. Il ne me reste plus qu'à fermer la dernière parenthèse, et là, si vous regardez bien, on a quelque chose d'encore plus cohérent, parce qu'on a un projet, s'il est en cours en bleu, pas débuté en vert par exemple, et bloqué en rouge. Donc comme ça, en utilisant des formules PowerFX et des conditions à l'intérieur, je peux modifier les comportements dans l'application. Ensuite ici, je vais re-sélectionner le premier encart, et je vais insérer par exemple ici un curseur. Un curseur comme ceci, voilà, que je vais mettre juste là. Le curseur, pour l'instant, si on regarde, il a une valeur de 50. Nous, on va lui dire qu'il va prendre la valeur de 10items.budget. Et là, vous voyez qu'ils sont tous au maximum. C'est normal, c'est parce que si on revient un instant dans la liste SharePoint, les projets ont des budgets qui vont de 500 000 à 3 000. Et si on revient sur PowerApps, on voit que mon slicer ici, dans la propriété minimum, c'est à zéro, mais son maximum est à 100. Et tous mes projets sont au-delà de 100. Si ici, je mets par exemple 100 000, à mon avis, on aura, voilà, quelque chose qui représente beaucoup plus l'état des projets, les budgets de ces projets. Pour encore plus de lisibilité ici, je vais rajouter une étiquette de texte que je vais mettre ici. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'actuellement, ce texte, il m'affiche la priorité. Donc la priorité du projet. Nous, ce qu'on veut lui dire, c'est qu'on va utiliser un contrôle pour référencer un autre contrôle. Ici, à gauche, j'ai slider 1. Donc on va dire slider 1. Et vu qu'on l'a mis à droite du slicer, on va mettre le maximum. Et là, comme ça, j'ai le niveau maximum à droite. Et comme vous en doutez ici, je peux très bien prendre l'étiquette de texte comme ceci, la mettre cette fois-ci à gauche. Et là, on va lui dire slider 1.minimum. Et là, j'ai quelque chose de très cohérent. Si je lance mon application, je peux modifier les budgets de mes projets comme ceci. Voilà. Là, je le modifie ici aussi. Et je connais le maximum et le minimum des budgets que je peux allouer à mes projets. Une autre chose que je voulais vous montrer sur cet écran, je vais remettre une étiquette de texte que je vais mettre en haut à droite, comme ça, de mon écran. On va aller modifier la couleur du texte qu'on va mettre ici en blanc. Et si vous regardez bien la propriété de texte, actuellement, elle affiche texte. Mais je ne suis pas obligé de taper du texte en dur à l'intérieur. Je peux aussi utiliser ici des fonctionnalités et des fonctions disponibles dans Power Apps. Je vais par exemple ici taper user, que je vais mettre comme ceci, point, full name. Et là, vous voyez qu'il y a écrit système administrator. Système administrator, c'est mon nom ici, dans Office. Et c'est donc bien le nom de l'utilisateur que je suis dans cette application. Donc, en fait, je pourrais afficher le nom de la personne qui utilise l'application à chaque fois qu'elle arrive sur l'application. Ensuite, ici, je vais insérer une icône qu'on va appeler ajouter. On la met en haut à gauche comme ça. Actuellement, on ne la voit pas très bien. On va la mettre en blanc et on va un petit peu la rapetissir. Alors ici, ce n'est pas vraiment une bonne pratique du Xdesign de mettre un plus en haut à gauche, mais c'est dans le cadre de l'utilisation de cette application. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle la fonction navigate pour passer d'un écran à un autre. Mais avant ça, je vais ici rajouter un écran totalement vide. Et à l'intérieur, je vais ajouter un contrôle qui me permet de rajouter des informations dans ma source de données. C'est ce qu'on appelle un formulaire de modification. Je le connecte à ma source de données de suivi de mes projets. Et comme ça, ici, il est disponible à l'intérieur de mon écran. Je vais bien évidemment pouvoir modifier ici les champs affichés. Par exemple ici, les pièces jointes que je vais retirer. J'ai ici comme ça mon projet que je vais venir bien centrer au milieu de mon écran. Je peux, dans l'écran numéro 1, reprendre certains éléments. Par exemple, le title ici que je viens coller. Et je vais modifier la couleur, voilà, comme ça, pour avoir quelque chose de cohérent. À ce moment-là, je remarque que ce n'est pas très bien centré. Et là, j'ai juste à le prendre et par exemple à le centrer. Ici ensuite, dans cet écran, il va me falloir à un moment ajouter ce qu'on appelle un bouton. C'est un contrôle très utilisé dans Power Apps qui va me permettre tout simplement de valider des éléments. Donc, j'ai bien le bouton qu'on va appeler valider comme ça en bas à droite. Valider, ici, je vais devoir modifier sa propriété. Sa propriété, c'est ce qu'on appelle on select. On select, c'est lorsque j'appuie. Qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne ce bouton ? Eh bien, quand je sélectionne ce bouton, Submit Forms, Forms 1, comme on le voit à gauche, c'est le nom de mon formulaire. Je ferme la parenthèse et à partir de là, il est utilisable. On revient un instant dans l'écran numéro 1 et ici, on select, on va mettre Navigate Screen 3. Ce qui fait que ici, lorsque je suis dans mon application, je viens là. Je peux appuyer sur plus. Ici, on voit que pour l'instant, ça ne me met aucun élément à afficher. C'est parce que ici, mon formulaire, il est réglé ici à droite sur Modifier. Nous, on va mettre Nouveau parce qu'on veut rentrer des informations. Donc, à présent ici, plus, j'ai un formulaire. On va mettre Projet 0, la description Super Projet, la catégorie Design, le progrès en cours, la priorité moyenne, une date de début, une date de fin, un owner. On va mettre System Administrator, Super en notes, un budget qu'on va mettre ici et on ne va pas mettre d'image. Et là, j'appuie sur Valider. Et à présent, ici, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que cette donnée s'est retrouvée dans ma source de données ? Je suis ici dans mon suivi des projets. On va aller rafraîchir la page et là, si on regarde bien, j'ai bien le projet 0 qui a été ajouté. Mon application, elle est donc bien connectée ici à ma source de données en quelques clics. Ça, vous pourriez le refaire avec un fichier Excel, avec une base de données, avec n'importe quoi. Ça fonctionne. C'est pas uniquement avec des listes SharePoint. En quelques secondes, vous êtes connecté à votre source de données. Une très courte pause dans ce tutoriel pour t'indiquer que si ce tutoriel sur Power Apps t'a permis d'apprendre à utiliser Power Apps ou t'a permis de comprendre tout le potentiel de cette solution, il n'y a qu'un seul moyen pour me faire savoir si cette vidéo fut intéressante pour toi, c'est de laisser un like sous cette vidéo. N'hésite pas aussi à me poser tes questions sur Power Apps, à me partager ton retour d'expérience sur l'utilisation de Power Apps dans l'espace commentaire. Je réponds à tous les commentaires et c'est souvent un bon moyen de collaborer et d'échanger ensemble, par exemple ici, sur Power Apps. Enfin, sache que j'ai créé un guide de référence sur Power Platform. Tout ce qu'il te faut pour débuter efficacement avec Power Platform. Déjà, ce guide, il est gratuit. Si tu veux le télécharger, il suffit ici de mettre zéro, d'appuyer sur le bouton et tu le reçois dans tes mails en quelques secondes. Ce guide, il a été téléchargé plus de 70 000 fois en 2023, avec des contenus sur le NoCodeLocode et Power Platform à l'intérieur. Tu retrouveras 200 scénarios NoCodeLocode pour t'inspirer sur certains scénarios à reproduire dans Power Platform. Tu retrouveras aussi une checklist pour bien débuter, bien gouverner et développer avec Power Platform. Et notamment, avec Power Apps, tu as tout ce qu'il te faut pour bien débuter efficacement entre ce tutoriel et ce guide-là. Encore une fois, il est gratuit. Tu as juste à le télécharger en renseignant zéro et en appuyant sur le bouton et il est dans tes mails en quelques secondes. Autre chose à présent, on a des informations depuis le début dans la galerie. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir modifier ces informations-là pour pouvoir ensuite, eh bien, mettre à jour ma source de données. Pour ça, ici, ce qu'il faudrait faire en sorte, c'est de pouvoir appuyer sur ce petit bouton à droite qui me permettrait d'avoir un autre écran et modifier ici, par exemple, le projet Alpha. Pour ça, on va ajouter un nouvel écran. Cet écran, c'est un écran vierge, ici. On va revenir comme avant et mettre quand même une cohérence entre nos écrans. Donc là, maintenant, on a le screen 4, donc l'écran numéro 4. On va modifier comme ça la couleur. Et ici, on va réinsérer un formulaire, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, avec un formulaire de modification à nouveau qu'on va reconnecter à la source de données, ici, qui est toujours notre liste SharePoint. On le sélectionne. On vient ici modifier les champs. Donc nous, on va, par exemple, enlever ici la pièce jointe. On met comme ça, voilà, le formulaire en grand pour qu'il occupe bien l'espace de notre écran. On le centre un minimum. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est réussir à faire en sorte d'avoir ici les données qu'on sélectionne dans la galerie. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner à gauche le formulaire. On va sélectionner la propriété data source. Donc on est toujours bien sur le suivi de nos projets. Mais on va aller modifier l'item. L'item, c'est l'élément que l'on va avoir, qui va être partagé dans le formulaire. Et là, on va aller voir le nom de notre galerie. Template Galerie List One. Eh bien, on va mettre Template Galerie List One. On l'a ici. Point. Donc on référence cette galerie. Selected. Donc l'objet qui est sélectionné. Et ici, comme on peut le voir, eh bien l'objet qui est sélectionné, par exemple, c'était projet alpha. Ici, je vois qu'il y a une petite erreur. On va enlever ça, comme ceci. Parce que sinon, c'est pas très lisible. Donc pour enlever ça, c'est très simple. Il suffit ici d'enlever le texte, comme ceci, et de valider. Et là, voilà, on a un écran qui est très lisible. Si je reviens dans l'écran ici, je lance. Donc maintenant, quand je prends projet beta, quand j'appuie dessus, par contre, j'arrive pas sur l'écran. Et l'une des particularités de Power Apps, si on sélectionne ici le petit bouton qui nous permet de passer sur l'autre écran, on voit que On Select, ça me sélectionne un parent. Et donc ici, en fait, ce qu'on fait dans le formulaire, c'est qu'on référence ce parent. Par contre, ça m'emmène pas sur l'écran de formulaire. Eh bien, on peut venir mettre plusieurs fonctions dans la barre de formule. Ici, je vais venir rajouter l'autre formule, qui est toujours Navigate. Le Screen, donc c'est le Screen 4, cette fois. Et normalement, maintenant, Projet Beta, je le sélectionne. J'arrive bien sur l'écran de ma gestion des projets. J'ai Projet Beta. Je peux le modifier comme ceci. Et maintenant, il m'en suffirait juste de rajouter un écran Submit Form, comme on l'a fait préalablement, qui me permettrait de modifier les informations. Alors avant de publier l'application, une dernière chose assez intéressante que je voulais vous montrer. Ici, on pourrait donc rajouter ce bouton. Et on va pouvoir aussi modifier certains des comportements de ce bouton. Par exemple, si je vais ici dans la propriété Display Mode. On voit qu'il est actuellement en édition. C'est-à-dire que si je lance et que j'appuie dessus, je peux l'utiliser. Mais j'aurais pu dire ici, si on remet par exemple une condition avec If, que If, eh bien ici, on va prendre par exemple la propriété. Donc, c'est ici Priority. Je viens ici. Je lui dis que si ici, le contrôle qui est en fait la Data Card Value 16, juste ici. Eh bien là, If Data Card Value 16.selected.value est égal à moyen. Eh bien si c'est ça, à ce moment-là, Display Mode Disable. Et si ce n'est pas le cas, Display Mode Edit. Et je ferme comme ça la parenthèse et là, vous voyez que puisque je suis en priorité moyenne, je ne peux pas modifier les informations. Si c'est critique, le bouton fonctionne et je peux à ce moment-là l'utiliser. Alors la dernière chose que je voulais vous montrer avant de publier l'application, c'est ici, si on revient sur l'écran qu'on a fait préalablement pour ajouter des informations. Imaginez qu'à chaque fois que je souhaite ajouter un nouveau projet, j'ai envie d'envoyer un email à un responsable. Eh bien envoyer un email, je ne peux pas le faire dans Power Apps. Je vais être obligé d'utiliser une autre solution et cette autre solution, c'est Power Automate. Pour ça ici, j'ai le bouton. Je vais sélectionner à gauche Power Automate et je vais créer un flux. Ici, on va voir que je vais pouvoir du coup commencer à créer mon flux. On va le créer à partir de zéro et juste ici, je vais donc avoir une interface de création d'une automatisation. On va ajouter une nouvelle étape. Cette étape, on retrouve ici tous les connecteurs bien évidemment de Power Platform. Donc ici, on va par exemple s'appuyer sur Outlook, mais ça aurait pu être Gmail aussi par exemple. Envoyer un email. Donc ici, on ne va pas s'embêter. On va mettre système administrator, moi-même, histoire de pouvoir recevoir un email dans ma boîte mail. L'objet, on va y mettre ici nouveau projet, double point. Et là ici, j'aimerais avoir le nom du projet qui vient d'être créé dans Power Apps. Ici, je vais dans Power Apps, j'ajoute une entrée de texte qui va s'appeler nom projet. Et on va par exemple rajouter un autre ici. On va mettre, je ne sais pas, le budget par exemple. Et on va mettre nom projet ici. Maintenant, vous voyez qu'en bas à droite, j'ai nom projet. Je vais mettre ici un nouveau projet a été créé pour un montant de double point, budget. Et je vais aller enregistrer. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir passer des informations entre ma Power Apps et mon automatisation. Pour ici, par exemple, être capable d'envoyer un email à la bonne personne. La bonne personne, j'aurais aussi pu mettre un contenu dynamique depuis Power Apps pour référencer un email. Donc là, on voit que ça me fait submit forms. Et ici, je vais mettre run. Et à mon avis, je vais retrouver, voilà, Power Apps, envoyer un email. Et voilà, ici, je vais retrouver Power Apps V2, envoyer un email V2 run. Et ici, le texte, le premier texte que je vais lui mettre, eh bien, c'est le nom du projet. Donc, on va retrouver ici. Donc, c'est la valeur DataCardValue1 et le budget qui est DataCardValue10. Donc, pour ça, on va mettre DataCardValue1.texte. Et on va mettre DataCardValue10.texte. Je vais faire ma parenthèse. Et là, maintenant, j'ai une automatisation prête à l'emploi. Si je rentre un projet, on ne va pas s'embêter. On va mettre projet automate comme ceci. On va mettre aucune information, si ce n'est le budget et le titre. Et on va appuyer sur Valider. Et maintenant que j'ai appuyé sur Valider, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que j'ai la donnée déjà dans ma liste SharePoint ? Ici, je rafraîchis ma liste SharePoint et j'ai bien en haut projet automate pour 9 millions. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi est-ce que j'ai reçu un email ? Et ici, à présent, dans Outlook, on voit bien que j'ai reçu un email. Un nouveau projet a été créé, projet automate, pour un montant de 9 millions. Donc, je peux comme ça aussi envoyer, par exemple, des emails en continu à certaines personnes si je dois automatiser certaines tâches à l'aide de la connexion entre Power Apps et Power Automate. À présent, on l'a vu, on a été capable en quelques minutes de créer une application depuis une page blanche ensemble. Cette application connectée à ma source de données, je peux voir, modifier, créer des informations dans ces sources de données. J'ai automatisé certains scénarios qui me permettent, par exemple, d'envoyer des emails. Tout ça, ça fonctionne. Mais maintenant, elle fonctionne tellement bien, mon application, que j'ai envie de la partager à mes collègues et de la publier. Pour ça, déjà, je vais sélectionner Publier en haut à droite. On voit que ça enregistre mon application dans le cloud. Et à partir de là, j'ai juste à publier cette version. Et à partir de là, l'application, elle est publiée et elle est disponible. Mais pour y avoir accès, encore faut-il que je vous la partage. Et pour ça, je vais sélectionner Partager en haut. J'ai une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et ici, je vais pouvoir nommer des personnes. Par exemple, ma collègue, ici, Ami Alberts, je peux lui donner accès. Elle aura ainsi accès à l'automatisation, à la connexion avec Outlook et au suivi des projets. Elle va pouvoir voir tout le suivi des projets dans la liste SharePoint. Je peux aussi la mettre copropriétaire si je souhaite qu'elle soit en capacité de modifier l'application. Si, par exemple, on était amené à la développer ensemble, j'appuie sur Partager. Et à partir de là, Ami, par exemple, elle a accès à l'application. Je peux même lui envoyer un email d'invitation. Donc, quand je lui envoie l'accès, elle est notifiée par email. Ensuite, les personnes qui voudront accéder à l'application, ils ont ici un lien web ou un QR code pour y accéder. Nous, on va copier comme ça le lien web. Et dans un nouvel onglet, on va aller le coller pour vous montrer à quoi pourrait ressembler l'application si maintenant quelqu'un était amené à l'utiliser. Alors ici, l'application, on la voit à l'écran, il faudrait encore un peu de travail dessus. Il y a encore beaucoup d'optimisation, par exemple un welcome screen, de pouvoir ici modifier certains des éléments de la manière dont ils sont affichés, de rajouter certaines informations, bien évidemment. Le but, c'était ici qu'on est sur une application test. Mais si on regarde ici, je suis bien référencé comme étant système administrateur. Je vois les différents projets dans l'application. Je peux à l'intérieur, par exemple ici, modifier les jauges si j'en ai besoin. Je peux ensuite sélectionner ou ajouter des nouvelles données. Par exemple ici, je peux sélectionner projet alpha et je suis sur l'écran de modification du projet alpha. Et à la fin, je pourrais tout simplement mettre à jour en cliquant sur le bouton les enregistrements de ce projet. Donc comme ça, j'ai toute une application qui a été créée à l'aide de Power Apps et qui me permettrait maintenant d'avoir modernisé l'ensemble de ce processus. A présent, je vous ai réservé une petite surprise dans cette vidéo. Power Apps, c'est l'une des solutions les plus boostées par l'intelligence artificielle en no-code. A l'intérieur de Power Apps, on retrouve beaucoup de choses qui nous permettent de pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle dans la création de notre application. Et c'est ce que je vais vous montrer à présent. Par exemple, ici, si je veux une application qui me permette de pouvoir gérer des stocks de produits dans une usine en France. Je sélectionne, j'appuie sur suivant. Et là, en fait, Power Apps va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour déjà me créer une base de données. Parce que peut-être que vous n'avez pas toujours votre base de données. Ici, ça nous a permis de mettre des IDs de produits, des noms de produits, des quantités, des emplacements, des dates d'entrée, de statut de ces produits. Imaginons que cette table nous va. Il faut savoir que vous pouvez la modifier. Vous pouvez ici, dans Copilot, dire par exemple, remplacer les IDs produits par d'autres IDs. Par exemple. Et je peux modifier comme ça, en fait, toute la table à l'aide de Copilot. Donc, 100% en langage naturel. Si je regarde ici, voilà, maintenant, les IDs produits, ils démarrent à 6, alors qu'avant, ils démarraient à 0. On peut, ici, maintenant, à présent, les IDs produits démarrent à 6, alors qu'avant, ils démarraient à 1. Comme ça, je peux modifier toute la table. Ajouter des informations. Par exemple, ajoute-moi 10 lignes. Comme ça. Je sélectionne suivant et je peux supprimer des lignes, modifier les noms de colonne, les types de colonne. Modifier aussi le type de données qui est capturé dans la colonne. Mais surtout, après, je peux appuyer sur créer une application. Et à partir de là, vous allez voir, l'intelligence artificielle va être capable de me générer une application à ma place en seulement quelques secondes. Ça fait quelques secondes qu'on vient de lancer le processus. J'ai démarré d'une phrase et derrière, je vais me retrouver avec une application prête à l'emploi. Au bout de quelques secondes, je me retrouve ici avec une application prête à l'emploi. Je vais juste ici fermer et lancer. Et là, si on regarde bien, j'ai une application qui reprend tous les éléments qu'on vient d'avoir à l'intérieur de la table de données. Je pourrais créer des nouveaux enregistrements comme ceci ici avec une date d'entrée par exemple du produit. Je pourrais valider ou refuser le nom du produit, l'emplacement, le nom, l'ID, le statut. Je pourrais supprimer des éléments par exemple ici en appuyant sur la petite corbeille et supprimer. Et là, l'élément se retrouve supprimé de la base de données. Je pourrais modifier des anciens éléments. En fait, j'ai toute une application qui est déjà prête à l'emploi comme ça, qui a été générée par l'intelligence artificielle. En plus de ça, ici, l'application est totalement personnalisable et elle arrive avec certaines fonctionnalités intéressantes. On voit qu'elle fonctionne sur iPad, sur tous les différents types d'iPad. Elle est responsive sur un iPhone, sur ici une fenêtre web. Je pourrais l'utiliser partout. Elle est 100% responsive. En plus de ça, si vous regardez en haut, vous voyez qu'il y a le logo copilote. Et ici, à l'aide de copilote dans Power Apps, je pourrais faire certains comportements. Créer des choses. Ajoute-moi un écran, un formulaire, un bouton. Modifier. Modifier la forme des champs. Modifier le texte. Modifier l'icône, la couleur. Et aussi du coaching, de l'aide au développement dans Power Apps qui me permettrait de pouvoir savoir comment faire certaines choses lorsque je suis bloqué, lorsque je rencontre une erreur. J'ai juste à sélectionner copilote et à poser des questions à l'intérieur. Donc, c'était une très courte démonstration des capacités d'intelligence artificielle dans Power Apps avec Power Apps copilote qui vous permet de pouvoir encore simplifier l'utilisation d'une solution comme Power Apps. Parce qu'ici, en quelques minutes, en quelques secondes, on est capable d'avoir une application et d'être aidé dans la construction grâce à Copilot dans Power Apps pour pouvoir encore une fois simplifier l'utilisation de vos applications. Cette vidéo tutoriel de Power Apps touche à présent à sa fin. J'espère qu'on a rempli l'objectif. Cet objectif, c'était de te permettre de comprendre quand et comment utiliser Power Apps pour créer tes propres applications, toi-même, sans l'aide de personne. Donc, j'espère que l'objectif a été atteint. Pour me le faire savoir, c'est très simple, il suffit de me laisser un petit like sous la vidéo. C'est ce qui permet de me faire savoir si cette vidéo t'a plu et aussi de promouvoir mon travail et cette vidéo à d'autres personnes. On peut aussi échanger dans l'espace commentaires ensemble. Je réponds à tous les commentaires et c'est toujours un bon moyen d'échanger, de se poser des questions, de me faire part de tes retours dans cet espace. Et bien évidemment, si tu veux suivre tous mes prochains contenus dédiés à l'IA, au no-code, low-code et à la productivité, je t'inviterai aussi à t'abonner à la chaîne pour faire partie des premiers à pouvoir visualiser les nouveaux contenus dès leur sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !